Il est 7h, les corbeaux de Lubumbashi sont au rendez-vous à l'aéroport international de la Luano. Le bas de la passerelle de l'appareil est dominé par les couleurs noir et blanc. Membres du comité et joueurs prennent place à bord du vol à destination de Kinshasa, la capitale. 8h, heure locale, l'avion privé du club quitte l'aéroport de la Luano, direction l'aéroport de N'Jidi. Au sein du groupe, la confiance, la sérénité mais aussi la concentration règnent. Deux matchs de Ligue nationale et une rencontre de la Coupe de la Confédération cruciale pour la manche-retour. Le staff technique a jugé bon d'amener tous les joueurs affiliés à la Confédération africaine de football, à l'exception des ambiens blessés Renford Kalaba et Jonas Sakouaha et l'Ougandais Mike Moutia Bamalade. Au bout de deux heures, la liaison avec Kinshasa, première étape du périple, est faite. Le groupe est chaleureusement accueilli à son arrivée dans la capitale. Il fait ici 25 degrés Celsius. Les curieux s'empressent très rapidement, quel que soit l'endroit où ils se retrouvent, de pouvoir voir arriver les tenants du titre de la Ligue nationale de football. L'effectif prend place à bord du bus, devant des regards de tout genre. Et en route pour l'hôtel. Premier classé à la Vodacom Division 1, grâce à son goal à verrage hyper positif, le TP Mazemba Anglais-Berre vient à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour affirmer cette première place. Une victoire sur une équipe de d'un club monté à Pembe en difficulté pourra donner une avance conséquente à l'équipe du TP Mazemba Anglais-Berre, qui partage la tête avec l'ESV Club, mais avec les matchs en moins. C'est donc dans ce bâtiment derrière que vont te loger les corbeaux du TP Mazemba Anglais-Berre, avant de voir leur périple africain. Depuis Kinshasa, Christopher Chitamba, Meshak Kayembe, pour Newtah Radio et Télévisions. Sous-titrage ST' 501